Un vaccin efficace à 90% contre le coronavirus et c'est l'euphorie sur les marchés financiers. Pour les entreprises en souffrance, c'est l'espoir d'un retour à une activité normale. L'annonce du laboratoire Pfizer profite surtout aux secteurs les plus affectés, à savoir le voyage, l'aéronautique et les banques. La nouvelle a fait bondir Rolls-Royce, plus 45%, Airbus, plus 20% ou encore EasyJet, plus 31%. Wall Street a ouvert en trombe avec de nouveaux records à la clé. Dès l'ouverture, le Dow Jones affichait plus 5,3%. Le titre Pfizer s'est envolé de plus de 8%, tout comme les actions des grands groupes pharmaceutiques. Avec la victoire de Joe Biden et l'annonce d'un vaccin, les bourses mondiales sont devenues frénétiques. Aujourd'hui, dans la salle des marchés, c'est l'heure Biden. Nous avons un résultat clair et cela ne changera plus. Trump ne pourra rien faire. Cela signifie que les choses vont se calmer, la guerre commerciale va s'apaiser, les Américains vont tenter une coexistence pacifique avec les Chinois. Les exportateurs européens et surtout les Allemands seront très heureux. Je suis sûre que le champagne a coulé à flot aujourd'hui. A contrario, cette annonce d'un vaccin efficace est un coup de massue pour les entreprises qui avaient profité des mesures de confinement. C'est le cas de Zoom Video, un service de vidéoconférence. Son action a chuté de près de 16% à l'ouverture sur le Nasdaq, l'indice technologique américain.